... Nous nous excusons auprès des populations parce que nous savons que c'est une situation très difficile, difficile à vivre et pour les personnes qui vivent cette situation, il est normal que l'État vienne à leur chevet. Aujourd'hui, le Président de la République a mis en place un système et une politique avec la Banque mondiale et nos différents partenaires techniques et financiers qui vont nous permettre de passer de la politique de collecte-décharge à une politique de collecte, de tri et de valorisation en préservant les emplois générés par la chaîne de valeur de la gestion des déchets mais aussi en préservant la santé, mais aussi l'environnement sain que nous devons aux populations de Malika et de Kermassar. En attendant la mise en place de ce projet qui va démarrer en février avec la validation du Conseil d'administration de la Banque mondiale, il y a des mesures conservatoires que nous allons prendre avec le Préfet de Vukin. D'abord, interdire la mise en feu des pneus à l'intérieur de la décharge de Mbebos. Deuxième chose, mettre un dispositif policier, que ce soit un poste de police ou une autre organisation qui nous permette d'avoir de l'autorité et de la sécurité sur Mbebos en relation avec l'UICG. Troisième chose, je l'ai oublié même de le dire en Wolof, c'est mettre à disposition des citernes pour pouvoir procéder à l'extinction des feux qui sont d'origine humaine puisque souvent ce sont des personnes appelées « lakman » qui pour récupérer du plomb ou de la ferraille mettent en feu des pneus. Nous allons interdire le travail des enfants à Mbebos. Les enfants, leur place ne se trouve pas dans les décharges, mais se trouve auprès de leur famille et à l'école. Nous ne pouvons plus supporter ces fumées qui perturbent la vie de nos concitoyens. Donc au-delà du projet qui va prendre six ans, la première année, c'est la sécurisation, la clôture, l'État va clôturer le site de Mbebos. L'État va créer un dispensaire dans Mbebos. Après, entre la deuxième et la quatrième année, nous allons procéder au remodelage, à la mise en place d'un système de protection, à la couverture végétalisée de la zone. Et la dernière année, nous allons mettre en place les infrastructures industrielles qui vont permettre de transformer les déchets qui sont déchargés ici à Mbebos. Sous-titrage Société Radio-Canada